bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les premières et donc notamment pour les premières spécialités mathématiques ok et donc d'avours général alors du coup on va ici tout simplement ici vous présenter le programme de spécialité mathématiques pour les premières générales ok je dis bien premières générales parce que oui on peut faire spémathématiques en premières technologiques notamment STI2D, STL tout ça vous pouvez faire spémath mais forcément le programme n'est pas en rien, c'est pareil donc du coup ça fait que c'est pour ça je précise général donc c'est parti, je vais vous présenter le programme donc le programme il est fait en différentes parties il y a quatre parties principales donc vous avez de l'algèbre, de l'analyse, de la géométrie et des probabilités et statistiques. Bon ils disent probabilités et statistiques mais c'est surtout des probabilités en fait ok qu'on va faire. Donc pour la première partie qui concerne l'algèbre on va y étudier donc là je vous donne les chapitres dans l'ordre, deux chapitres. Un premier chapitre que nous allons étudier tout de suite donc au mois de septembre ça concerne les fonctions polynomiales du second degré. Dans le chapitre là sur les fonctions polynomiales du second degré et bien grosso modo on va étudier tout ce qui concerne tout d'abord les différentes formes d'une fonction polynomiale du second degré, c'est à dire la forme canonique d'abord et après par la suite on étudiera la forme factorisée qui va nous permettre après peut-être de résoudre quelques équations ou une équation mais également donc on va étudier tout ce qui concerne le sens de variation de ces fonctions-là ou encore même le signe de ces fonctions-là, polynomiales du second degré. Maintenant un autre chapitre qu'on va étudier un tout petit peu plus tard dans l'année au mois de février, janvier, février, ça concerne les suites numériques. Les suites numériques donc on va étudier le chapitre là et le principe mètre de chapitre c'est quoi ? C'est tout simplement en gros bah on va prendre un réel en entier, un entier naturel n et on va y associer donc un autre réel noté un ok ? Et ce réel là qu'on note un, c'est pas l'image de n par la fonction u, enfin on pourrait dire ça en quelque sorte mais ce réel là un qui est le nom qu'on obtient à partir de n et bah c'est tout simplement le terme ok ? C'est le donc au niveau des suites on va étudier tout ce qui concerne les généralités, voilà les formes explicites, les formes tout simplement et bah des formes de récurrence ok ? Voila voulouh ! On va également apprendre à calculer des termes de suites avec les deux formes, formes de récurrence et formes explicites ok ? Et on va également apprendre à reprenter graphiquement des suites ok ? Voila voulouh ! Ça c'est pour les généralités et après bah on va voir les cas particuliers de suites ok ? Donc les suites arithmétiques, les suites géométriques et puis également donc on va étudier tout ce qui concerne le sens de variation des suites et la notion de limite ok ? Voila voulouh ! Bon ici ce sera intuitif ok ? Voila voulouh ! En terminale cette notion de limite sera reprise et on l'étudiera encore plus dans le détail et rigoureusement. En premier vous allez voir c'est vraiment très très approché ok ? C'est intuitif mais vraiment intuitif. Alors après donc on a une seconde partie qui concerne l'analyse. Dans cette partie qui concerne l'analyse nous avons donc quatre chapitres. Un premier chapitre, enfin deux chapitres en fait qui marchent ensemble c'est la dérivation ok ? La dérivation et ses applications. Alors on va commencer par la dérivation et après on va voir les applications. La dérivation donc ce chapitre là grosso modo et bah vous allez voir un certain nombre de formules qui vont vous permettre d'avoir une fonction dérivée à partir de la fonction même ok ? Voila voulouh ! La fonction de départ. Et pour établir avec ce chapitre là on va être notamment à mener à cacher des toutes variations ok ? Donc des toutes variations ou bien tout simplement un coefficient directeur ok ? Donc là on va falloir établir un petit peu avec ça et comme ça ça vous permettra de déterminer un nombre dérivée et donc une fonction dérivée ok ? Bravo ! Bon au niveau des applications donc de la fonction dérivée ou de la dérivation et bah c'est notamment pour tout ce qui concerne l'étude des variations ainsi que les courbes représentatives de fonctions ok ? En fait à l'aide de la dérivation on va clairement pouvoir étudier le sens de variation de la fonction ok ? Bravo ! Chose qu'on ne pouvait pas faire en seconde enfin la plupart du temps en fait en seconde pour étudier le sens de variation de la fonction on était obligé de calculer une différence ok ? Entre deux réels ok ? Bravo ! Et donc une fois qu'on a calculé cette différence on déduisait si et bah la fonction était croissante ou décroissante ok ? Bravo ! Et vous voyez que par an c'était pas forcément très... enfin c'était par an très long ok ? Tandis que là en première bah vous allez voir que ça va être assez rapide avec la dérivation. On voit que vous vous êtes bien rempli sur la dérivation. Bon vous allez voir que après ça va être très 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 simple pour étudier les sources de variation de fonctions. Donc on aura plus besoin de faire cette fameuse différence f de x1 moins f de x2 ok ? Bah voilà avec x1 plus petit que x2. Ok ? Alors maintenant bah une fois qu'on a vu toute la partie dérivation on va voir également donc tout un bloc entre guillemets sur les fonctions de référence ok ? Alors bon pour tout ce qui concerne la dérivation et ses applications. Là pareil normalement c'est prévu pour décembre janvier ok ? Bravo au minimum ok ? Et donc là bah c'est déjà tout là ils seront faits je sais pas encore s'ils seront faits ensemble ou s'ils seront faits donc de façon totalement séparée. Mais en tout cas bon ils seront faits d'ici entre décembre et janvier. Après donc on a toute la partie concernant les fonctions entre guillemets de référence. Et dans cette partie concernant les fonctions de référence on va utiliser deux types de fonctions. La fonction équipotentielle et la fonction donc tout simplement enfin les fonctions trigonométriques. Pour la fonction équipotentielle donc le principe va être à peu près le même. C'est à dire en gros on va étudier un petit peu bah le sens de variation de la fonction équipotentielle, la courbe représentative et le signe de la fonction équipotentielle. Ok ? Et également on va être amené à étudier du coup la dérivée de la fonction équipotentielle. Ok ? Ça c'est dans la première classe, ça c'est pour la fonction équipotentielle. Et après pour la fonction trigonométrique, enfin les fonctions trigonométriques puisqu'en fait on va étudier deux en secondes. Alors en première on va étudier la fonction sinus et la fonction cosinus. On n'étudiera pas la tangente, la fonction tangente malheureusement. Mais en tout cas on va étudier la fonction sinus et la fonction cosinus. Donc là bon, d'un chapitre là qui va se couper on va dire en deux parties. On va avoir toute une partie géométrique en fait on va faire du repérage sur cette trigonométrique. calculer des sinus, calculer des cosinus à l'aide du sinus en angle ou bien du cosinus en angle. Donc là on va faire un minimum avoir les phases de secondes sur tout ce qui concerne la trigonométrie. Donc notamment pour déterminer le sinus à partir du cosinus en angle ou bien le cosinus en angle à partir du sinus. Ok ? Bravo ! Et une fois qu'on aura traité toute la partie géométrique, on va traiter toute la partie analytique en fait du chapitre sur la trigonométrique. Dans le sens où on va tout simplement être amené à étudier la périodicité de la fonction cosinus et également donc la parité de la fonction cosinus. Et de même pour la fonction sinus on va étudier la parité et la périodicité. Ok ? Bravo ! Principalement ce qu'on va faire sur ces deux fonctions là. Alors ça c'est pour la partie analytique donc analyse. Alors prenons une partie géométrique qu'on va faire bientôt également au mois d'octobre normalement. Et donc dans cette partie géométrie on va tout simplement étudier deux choses. Ca va être de la continuité totale de la seconde. Puisqu'on va étudier le calcul vectoriel et le produit scalaire et la géométrie rocaire. Alors pour le calcul vectoriel et donc le produit scalaire. Bah là on va paraître à l'aise avec toutes les règles de base sur les vecteurs que vous connaissez. Et là bah cette année on va étudier une nouvelle opération. Donc comme vous avez entendu le produit scalaire. Et le principe là ça va pas être de multiplier un réel par un vecteur. Ou au contraire de diviser un réel par un vecteur. Mais le principe c'est quoi ? Ca va être tout simplement et bah de multiplier deux vecteurs ensemble. Ok ? Et ainsi bah on va obtenir le produit scalaire. Ok ? Et donc là bah cette nouvelle opération que vous allez voir va vous permettre de faire pas mal de choses. Et d'ailleurs cette opération petite parenthèse que le produit scalaire va vous servir beaucoup en physique chimie. Ok ? Si vous faites sphphysique chimie vous allez voir que quand on va parler du travail d'une force en physique chimie. Bah vous aurez besoin de cette notion de produit scalaire. Voilà. Alors ça c'est pour la partie calcul vectorielle et produit scalaire. A la suite de ça donc on fera de la géométrie repérée. Donc là dans le repère. Et donc là dans la géométrie repérée je sais que certains n'ont pas fait malheureusement le chapitre sur les équations de droite et les systèmes d'équations. Donc là bon pour les systèmes d'équations il y a deux solutions. Je verrai en fonction du temps que j'ai. Soit je le ferai en même temps que les équations de droite. Ou soit tout simplement les systèmes d'équations je le ferai un petit peu avant. Parce que par exemple dans le chapitre sur les polynômes on peut s'en servir. Ok ? Alors ça c'est pour tout simplement le début de la géométrie européenne. Donc on va faire des rappels forcément de secondes. Surtout ce qui concerne les équations de droite et éventuellement les systèmes d'équations. Ok ? Et une fois qu'on a rappelé ça, ces rappels là. Et bien on va tout simplement se lancer dans la géométrie européenne première. C'est à dire avec les notions de vecteur normal. Ok ? A une droite. Et la notion donc tout simplement d'équation cartésienne d'un cercle. Ok ? Voilà vous l'eau. Et puis voilà vous l'eau. Ça c'est pour la partie géométrie. Ensuite, bien la partie sur les probabilités et les statistiques. En fait c'est principalement des probabilités. Donc là dans cette partie là on va éterminer. On va se couper en deux chapitres. On va faire les probabilités conditionnelles et la notion d'indépendance. Et on va faire la notion de variable aléatoire réelle. Ok ? Ça se coupe en deux chapitres. Normalement que je crèterais d'ici avril ou mai. Minimum. Ok ? Donc là ces deux chapitres là. Probabilité conditionnelle et indépendance. Et variable aléatoire réelle. Ces deux chapitres qui vont bien ensemble. Donc là on va faire essentiellement du calcul de probabilités. On va utiliser les arbres pondérés. Alors oui je sais qu'en secondes on n'a pas beaucoup utilisé. Mais là en premier on va vraiment bien l'utiliser. Vous allez voir que ça va vraiment bien vous aider. Ok ? Bravo ! Donc là il faut être à l'aise avec les probabilités de secondes en minimum. Mais c'est pareil. Si vous n'avez pas trop fait les probabilités en secondes. Ne vous inquiétez pas. Normalement c'est pas une partie qui est trop difficile en première. Les probabilités. Voilà. Je respecterai tout dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre. Ok ? Bravo ! Alors. Et puis c'est tout pour le programme de première. Après la notion de variable aléatoire réelle. Bah c'est un peu le même principe. On va être amené à calculer des probabilités de tel ou tel événement. Ok ? Bravo ! Et après bah je mets ça dans un tableau qui nous donne la loi de probabilités d'une variable aléatoire. Ok ? Bon. Ça donc c'est pour grosso modo le programme. Comment ça va se passer ? Maintenant bon. Comment je vais le faire ? Comment je vais l'exécuter ? Bah vous allez avoir différentes vidéos. Vous allez avoir des vidéos courts comme d'habitude. Avec pas mal d'exemples. Vous allez avoir des vidéos de cours avec des exercices. Ok ? Pour vous entraîner sur certaines notions. Et surtout vous allez avoir pareil. Là cette année je vais l'officialiser comme en troisième. A la fin de chaque chapitre vous aurez deux types d'exercices. Vous aurez un exercice bilan. Donc pour bien voir si vous maitrez les chapitres. Et après vous aurez un exercice type DS. Ok ? Pour que vous puissiez vous entraîner pareil sur la notion. Ok ? Donc là des exercices DS vont principalement provenir en fait. Bah des exercices DS que j'ai mis dans mon drive. Voilà. De mes DS. Afin que vous puissiez vous entraîner. Ok ? Pour que la plus vous donnez quand même une petite plus de résolution. Ok ? Bon à vous. Alors pareil les exercices type DS. Que j'ai mis dans mon drive. Voilà. Bon grosso modo voilà. J'ai fait le tour sur tout ce qui va se faire en mathématiques. Pour les premières en spécialité. Donc que ce soit au niveau des vidéos. Et donc également du contenu humain du programme. Donc vous avez vu que le programme est tout de même assez dense. Enfin il y a beaucoup de nouvelles notions en fait. En terme de densité même c'est pas si dense que ça. Enfin lui c'est quand même dense. Vous allez voir quand on va faire les chapitres. Et puis grosso modo oui. Comme je le disais. C'est vrai que c'est pas très. Enfin ça paraît pas très dense. Mais quand on va faire le programme. Vous allez voir c'est assez dense mine de rien. Et donc bah. Voilà. J'espère que ça peut vous éclairer un petit peu plus. Quand même la pro. De voir un petit peu comment ça se fait. La programmation. Et donc voilà. Bah j'espère. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Commenter. Et voilà c'était toi. On va te m'indiquer ensemble. Je vais te m'indiquer ensemble. Je vais te m'indiquer.